Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette webconférence consacrée à la présentation des services du pôle de compétences numériques et notamment de son job board. Alors, j'ai à mes côtés Patrice Rar, qui fait partie évidemment de PCN, du pôle compétences numériques, qui va vous le présenter très largement. Et puis, Sandrine Quirrois, évidemment, ma fidèle complice d'une webconférence et qui répondra à toutes vos questions et vous apportera des informations complémentaires par écrit. Donc, voilà. Donc, pourquoi est-ce que l'AFDAS a proposé et répondu favorablement à cette proposition de partenariat du pôle compétences numériques ? Eh bien, parce que, évidemment, nous accompagnons nos entreprises dans l'intégration de leurs nouveaux collaborateurs, d'une part. Donc, ça, c'est un point que je développerai encore plus largement avec l'APEC dans une semaine, dans le cadre d'une webconférence dont je vous parlerai à la fin. Et par ailleurs, eh bien, nous sommes évidemment très présents sur le territoire de GPSO, donc Grand Paris-Seine-Ouest, sur lequel le pôle compétences numériques est installé, puisque nous avons beaucoup d'entreprises, de la publicité, de la presse et des médias qui sont installés sur ce territoire. Donc, pour nous, il nous semblait intéressant de faire connaître le pôle de compétences numériques à nos adhérents. Donc, voilà. Mais sans plus tarder, je passe donc la parole à Patrice, qui va donc démarrer cette présentation. Merci, Véronique. Bonjour. Donc, je suis Patrice Grin. Je suis responsable du pôle développement économique à Seine-Ouest Entreprises et Emplois. Alors, Seine-Ouest Entreprises et Emplois, c'est en fait l'agence de développement économique du territoire de Grand Paris-Seine-Ouest, qui est donc l'un des territoires de la métropole du Grand Paris. GPSO, donc, ça représente un peu plus de 316 000 habitants et huit villes, dont ici les Moulinots et Boulogne, qui sont, je dirais, les deux poids lourds en matière sur le plan économique, en vrai dire. Donc, GPSO, c'est le troisième parc tertiaire d'Île-de-France après Paris et la Défense. Avec à peu près 2,8 millions de mètres carrés de bureaux. Donc, c'est quand même quelque chose de très conséquent en Île-de-France. Et les secteurs d'activité dominants, que vous avez sur cette diapo, sont vraiment autour des médias, de la communication, du numérique, mais également de la santé. Alors, ça, c'est aussi un secteur sur lequel nous sommes assez présents. Et donc, sont ainsi basés à GPSO plusieurs grands groupes internationaux. Donc, nous avons, par exemple, Microsoft, HP, Cisco, Gemalto. Là, on est plus sur les domaines audiovisuels, numériques et informatiques. Et puis, vous avez également TF1. Voilà, tous les majors, je dirais, aussi, de l'audiovisuel. TF1, Arte, Canal+, BFM, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Et également, dans le domaine de la santé, on a également Roche, Ixen, aussi, qui sont assez importants. GPSO, c'est un territoire également de l'innovation, avec un nombre important de startups et de PME qui se sont créés, donc, dans les secteurs porteurs des médias, des télécommunications, mais également, dans les objets connectés, la robotique. Donc, on a un certain nombre de startups très emblématiques, comme, par exemple, Softbank Robotics. C'est anciennement Aldebaran, je ne sais pas si ça parle. Mais c'est des petits robots Paper, Nao. Vous avez aussi Netatmo, Invoxia, Click & Boat, qui a fait une campagne de publicité récemment qui a été assez percutante. Et nous avons, d'ailleurs, fait une vidéo marquant player avec eux. Voilà, donc, c'est un territoire très, je dirais, très riche et très innovant. Donc, maintenant, si on veut aller un petit peu plus dans le détail sur le plan, je dirais, de l'emploi, donc là, vous avez une diapo qui représente le territoire de GPSO à l'ouest de Paris. Et donc, on voit que c'est un territoire très dynamique puisque, en fait, on est sur à peu près au total 170 000 emplois hors intérim, sachant que si on globalise la totalité, on est sur à peu près 190 000 emplois et avec une croissance de l'emploi sur les deux dernières années qui est assez importante parce qu'elle atteint près de 3 %. Donc, c'est vraiment un territoire dynamique. Et si on regarde les secteurs les plus dynamiques, donc là, vous les avez ici en vert sur la droite de la diapo, c'est des secteurs, alors là, on est sur une nomenclature NAF de l'INC, pour mieux définir. Donc, c'est les secteurs de conseil en système et logiciel informatique qui représente 22 800 salariés et qui a connu une évolution de l'emploi de plus 7,4 % sur les deux dernières années. Vous avez également l'ingénierie et les études techniques. Il y a à peu près 1 300 salariés, 1 400, avec une évolution de plus 19,6 % sur les deux dernières années. Donc, on voit qu'on a des secteurs vraiment très porteurs en termes d'emploi. On a également, au niveau de l'audiovisuel, donc là, par rapport à l'Avdas, vous êtes vraiment concerné. Donc, on a plus spécifiquement les éditions de chaînes thématiques qui ont connu une très forte augmentation de près de 12 % au niveau de leurs effectifs sur les deux dernières années. 12 % sur des métiers du numérique. Donc, on est sur 3 732 salariés, globalement. D'accord. Alors, au sein de ces secteurs très porteurs sur le territoire, on sait aussi que les métiers sont véritablement en tension. Certains métiers sont véritablement en tension. Donc, les études et le développement informatique, où là, 63 % des recrutements sont jugés difficiles par les recruteurs. Vous avez également l'expertise et le support technique en système d'information, où là, 58 % des recrutements sont jugés difficiles par les recruteurs. Et puis, vous avez la production et l'exploitation de systèmes d'information, où là, on est à 64 % de recrutements difficiles. Donc, on voit qu'on a effectivement sur le territoire des métiers, des secteurs très porteurs, mais également des métiers en très forte tension. Et en réalité, c'est sur la base de ces constats que nous avons voulu créer le pôle de compétences numériques. Si j'ai fait cette explication sur le contexte, c'était un peu ça. C'était pour présenter, je dirais, le panorama du territoire de GPSO, et ce qui a motivé, je dirais, notre volonté de créer cet outil, ce dispositif du pôle de compétences numériques. Il faut savoir aussi, ça a peut-être déjà été dit, mais qu'on a près de 40 % des emplois qui sont de près ou de loin liés quand même à ce secteur et à cette filière du numérique sur l'ensemble du territoire. 40 % des emplois. Voilà. Alors, donc, maintenant, voilà. Le pôle de compétences numériques, une réponse concrète avec les entreprises. Donc, en fait, effectivement, le pôle de compétences numériques, il s'inscrit dans la continuité et dans la logique, je dirais, d'une politique qui a été menée en faveur du numérique par le territoire de GPSO, puisque c'est assez ancien déjà. Déjà, en 1995, la Ville d'Issymino avait déjà lancé un certain nombre de services innovants en matière de numérique. Et puis, en 2001, il y a eu la création du cube, qui est un espace dédié, donc, un lieu de référence pour l'art et la création numérique. Donc, il fait autorité, je dirais, en matière de création numérique. Et dans la continuité de cette politique-là, je dirais, le pôle de compétences numériques, il est également un des aspects de cette politique, mais sur le plan, là, de l'emploi et des compétences. Et donc, nous faisions, les constats qui viennent d'être expliqués précédemment, nous les faisions déjà, je dirais, en 2012, à l'origine du projet. C'est un projet qui a été évolutif, qui a fait beaucoup... C'était expérimental, donc, en fait, ça a évolué. Et on faisait déjà ces constats en 2012. Il y avait une étude qui avait été réalisée par le KBSM-Apport qu'on peut retrouver sur notre site. Et la problématique majeure restait évidemment le sourcing des candidats, les difficultés de recrutement. Et donc, on voit que ça reste malheureusement toujours d'actualité, parce que ce que je ne vais peut-être pas préciser, c'est que les données précédentes sont assez récentes. C'est des données qui datent du deuxième trimestre 2017. Donc, voilà, on voit que c'est récurrent et qu'on a toujours ces difficultés de recrutement sur ce secteur. Sur ces métiers. Sur ces métiers. Sur la pilière. D'une million. Donc, nous avions souhaité apporter par ce dispositif des réponses aux entreprises en co-construisant un dispositif avec les entreprises du territoire. Donc, on avait, par exemple, HP, Michelin Traval Partners, Solocal aussi, Logacto, Navog, un certain nombre d'entreprises qui nous ont suivis pour créer et travailler avec nous sur ces questions. On avait d'ailleurs beaucoup travaillé sur la mobilité inter-entreprise. Mais depuis, ça a évolué. Alors, on était également en partenariat avec des partenaires institutionnels. Donc, les OPCA, la PEC, le Pôle emploi. Et avec le soutien de l'État. Parce qu'en fait, la Directe et l'État, nous ont soutenu dans cette expérimentation depuis 2012. Et la Directe, je dirais, incite les territoires à travailler en matière de gestion territoriale des emplois et des compétences. Donc, nous avons choisi cette filière numérique qui était effectivement très représentée sur le territoire. et de l'audiovisuel, aussi. Donc, notre projet s'adresse, enfin, notre offre de service a évolué, je dirais, aussi depuis 2012. Donc là, nous avons ouvert un site en 2016. Donc, vous voyez la page, on va sur la diapo, mais on va y aller ensuite. Donc, nous avons ouvert un site qui recense l'ensemble de notre offre de service pour répondre et pour être autour des trois enjeux majeurs de la filière que sont le recrutement et la mobilité, la marque employeur et l'accompagnement de dirigeants. Alors, voilà. Donc, côté entreprise, en fait, on a l'ambition, je dirais, d'être un accélérateur RH pour les entreprises, pour leur permettre de booster leurs ressources humaines, en tout cas, répondre à leurs difficultés en matière de recrutement. Et dans le cadre de l'aide au recrutement, nous déployons un job board dont l'accès est gratuit pour les entreprises et pour les candidats. Nous ciblons tous types d'entreprises de la filière au niveau de taille, puisqu'en fait, on est sur des grands comptes, des ESM de taille moyenne, des TPE, des PME, des startups, évidemment. Et dans le cadre de notre offre sur le job board, nous incluons la mobilité entre entreprises comme une des modalités possibles de recrutement. Voilà. Ça, c'est un sujet sur lequel nous allons travailler depuis de longue date et qui nous tient à cœur. Je vais en reparler après. Nous proposons donc également des job dating, des opérations de recrutement. selon plusieurs formats. Donc, ça peut être en partenariat, par exemple, avec une école ou un centre de formation. Donc, on a, par exemple, cette année, fait un job dating avec la Colline Académie qui dépend du groupe Équitech. Donc, une école. c'est une école, oui, effectivement. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, si vous voulez, les élèves de l'école de la promotion qui venaient d'être formés étaient invités à rencontrer des entreprises sur place dans l'école. et donc, ils avaient la possibilité de faire le tour des différents recruteurs et de pouvoir proposer leur service et d'avoir un premier contact, un premier rendez-vous, déjà. Donc, c'est le principe d'un job dating. On peut faire d'autres jobs dating sur d'autres formats. Donc, par exemple, dans le cadre de PSE, alors ça, c'est moins... Bon. En fait, ça permet, en tout cas, d'avoir du sourcing et d'avoir des candidats qui sont disponibles. Et donc, là, on peut le faire en partenariat avec l'entreprise qui est à ce PSE et avec le cabinet de reclassement. On peut avoir un autre format encore qui est possible d'inviter des entreprises sur un salon de recrutement sur lequel nous, nous sommes présents. C'est quelque chose que nous avions fait, par exemple, en 2016 au salon desjeudis.com où nous avions invité trois entreprises du territoire. Donc, ça leur a permis, évidemment, de rencontrer beaucoup de candidats, beaucoup de jeunes aussi parce qu'il y a pas mal de jeunes au niveau de l'alternance qui cherchaient des contrats d'apprentissage et d'alternance. Il y avait aussi des candidats, des salariés. C'est assez diversifié. C'est vrai que c'est très intéressant pour les entreprises d'être en contact direct comme ça sur un salon. Donc, l'autre enjeu sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est effectivement la marque employer avec, sachant que ces entreprises, comme on l'a dit, sont en concurrence les unes avec les autres pour attirer les bons profils. Si on prend, par exemple, le cas des développeurs, on sait qu'ils sont un petit peu en position de force sur le marché du travail. Donc, c'est aux entreprises à se rendre visibles et donc nous, nous avons une ordre de service pour essayer de leur donner de la visibilité. Donc, on va y revenir, je vais vous montrer sur le site après. Voilà. Et le dernier enjeu, très important également, qui est l'accompagnement RH des dirigeants. Donc là, effectivement, dans le cadre de notre plateforme RH, qui a fait l'objet d'un webinaire précédent. Absolument. On a été présenté par Frédéric. Donc, nous avons développé depuis cinq ans une offre de conseil RH sur mesure qui s'adresse à tout type de secteur d'activité, mais en fait, quand même, plus spécifiquement aux entreprises du numérique et de la filière du numérique de GPS. Donc, je précise que la webconférence réalisée avec la plateforme RH de Boulogne, donc amenée par 4FerForets, est en replay sur notre site. Donc, vous pourrez également la visionner si vous se pouvez. Voilà. Donc, effectivement, c'est un accompagnement du conseil individualisé et personnalisé et également des ateliers collectifs et avec toujours l'objectif et l'idée d'être très opérationnel, très pragmatique pour les entreprises et de répondre vraiment à des besoins concrets pour l'entreprise. Voilà. Donc, ensuite, voilà. Donc, côté ensuite candidat, côté candidat, nous essayons d'être, pour les candidats, de la même façon que pour l'entreprise, nous sommes accélérateurs RH. Pour le candidat, on va dire qu'on essaie d'être accélérateur de carrière en leur permettant d'accéder à un job board de manière pratique et sans limitation géographique. C'est-à-dire que là, autant l'offre de services est dédiée aux entreprises de GPSO que les candidats, par contre, de leur côté, peuvent s'inscrire tout à fait librement sur le job board, sachant que pour eux, ils ont accès, ça leur permet d'avoir accès à des offres sur cette zone géographique-là et comme ça, au niveau de proximité, pour eux, ça peut être intéressant. C'est l'atout aussi de la proximité, de travailler sur un territoire, c'est aussi quelque chose qui est apprécié par les entreprises et les candidats. Voilà. Et donc, nous ne manquerons pas, sachant que l'AFDAS est aussi un interlocuteur pour les G, pour les individus, vous le savez, puisque nous avons des conseillères qui reçoivent les individus au sein de notre organisation et nous ne manquerons pas de faire connaître PCN ainsi que ce job board et donc le replay de cette conférence aux individus susceptibles d'être présents sur les métiers et les numériques. Donc, en termes de candidats, on est, je dirais, ouverts à tout type de candidats et ça, ce n'est pas, je dirais, un problème mais en fait, on a une stratégie qu'on a essayé essayé de cibler plus particulièrement deux segments de candidats qui sont les profils juniors, jeunes diplômés et les salariés. Donc, en termes de profils juniors, en fait, on développe pour se faire une relation avec les écoles, un partenariat avec les écoles, sachant que sur le territoire de GPSO, nous avons un certain nombre d'écoles avec lesquelles nous sommes déjà en relation, donc l'ISEP, le STRAT, l'école de design qui est à Sèvres, le CUBE, dont je parlais, qui est à la fois un lieu de création numérique mais là qu'un plan qui a été labellisé dans le cadre de la French Tech et qui va avoir une formation spécifique, ITEMA, l'ESCA aussi, l'école de l'ESCA qui est à Boulogne, mais on ne se limite pas sur le plan de ses partenariats avec les écoles, on ne se limite pas géographiquement puisqu'en fait, on a également développé des partenariats comme on l'a vu avec la Codine Académie, mais également là actuellement sur Paris avec la Whitefield, avec l'ARCET, enfin voilà, avec un certain nombre d'autres organismes, l'idée étant d'être au plus près du sourcing candidat pour amener ces profils juniors et leur donner aussi des possibilités pour trouver un emploi. Voilà. Et concernant les salariés, alors, nous développons en fait la mobilité inter-entreprise et donc nous cherchons en fait à faire connaître ce dispositif puisqu'en réalité il est très peu connu des entreprises et des salariés et donc on communique sur ce dispositif à travers des vidéos qui parlent du concept puisqu'on a réalisé des vidéos dédiées sur le concept de la mobilité inter-entreprise et des vidéos et des vidéos aussi de témoignages par rapport des succès historiques qui ont pu avoir lieu en matière de mobilité puisque dans les années précédentes on a contribué à faire réaliser une trentaine de mobilité inter-entreprise. Nous proposons également aux salariés des bilans de positionnement dans le cadre de cette mobilité inter-entreprise de façon à ce qu'ils puissent réfléchir être accompagnés par rapport à leur prise de décision sur cette mobilité on sait que c'est toujours quand même un peu délicat c'est un vrai projet de transition professionnelle donc il faut l'anticiper il faut le travailler il faut y réfléchir et donc l'accompagnement et le coaching est vraiment nécessaire et on s'aperçoit que ça a porté ses fruits que ça a été déterminant pour les mobilités qui ont été réussies. Vous avez des collaborateurs en interne qui accompagnent ? Alors on peut avoir des collaborateurs en interne qui peuvent effectivement recevoir accompagner des candidats sur tout type de transition professionnelle d'ailleurs la mobilité plus particulièrement mais sur tout type de transition si le candidat ne souhaite pas entrer en mobilité ça peut être un autre type d'accompagnement mais en tout cas l'idée c'est d'accompagner les salariés effectivement ou bien ce que le candidat vers vers ces métiers ou vers un changement sur le plan de leur positionnement professionnel vous avez vraiment la double compétence entreprise et individuelle oui tout à fait voilà donc maintenant je pense qu'on peut peut-être aller sur le site du pôle de compétences avec plaisir avec plaisir donc je vais vous connecter je m'enlève un tout instant le temps de partager mon écran voilà et je vous redonne la main merci donc là vous avez le site la page d'accueil du site du pôle de compétences numériques alors comme vous pouvez le voir donc ici vous avez un article donc je parlais de la marque employeur là on a un article sur Invoxia qui est la dernière vidéo marque employeur que nous avons mis en ligne donc ça c'est notre dernière vidéo il y a un article ici on va là un article de présentation de l'entreprise qui explique un petit peu effectivement Donc Invoxia c'est une entreprise qui a décidé de faire appel à vous afin de promouvoir dans le cadre du service marque employeur que vous proposez tout à fait donc dans le cadre de la marque employeur nous proposons des vidéos pour donner de la visibilité aux entreprises qu'elles puissent se présenter parler de leur métier de leur valeur de leur talent de leur environnement de travail donc là par exemple si on va sur la vidéo je ne sais pas si on va sur la vidéo maintenant je n'ai pas l'impression qu'elle soit là je ne sais pas si on va sur la vidéo c'est là oui ça 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 c'est pas grave je vous invite à aller la voir ultérieurement sur notre site ou aller voir les autres vidéos donc en fait vous pouvez alors si je reviens ici voilà voilà là vous avez les deux dernières ici donc là c'est l'invoxia là c'était la vidéo de Solive qui était la précédente et vous pouvez toutes les retrouver en allant sur Actualité Mark Employer et là vous avez la totalité voilà vous avez toutes les vidéos avec les articles vous affichez plus d'articles et vous avez l'ensemble de vidéos de Mark Employer que nous avons pu réaliser une va être bientôt mise en ligne prochainement une prochaine donc ça c'est un service gratuit c'est un service qui est gratuit pour les entreprises qui donne de la visibilité qui leur permet de donner de la visibilité effectivement dans le cadre de leur recherche comme je vous le disais elles sont en concurrence en fait pour attirer des profits bien sûr donc ça les met en avant donc c'est vraiment un atout pour elles et ce que l'on fait également donc toujours dans le cadre de la marque Employer c'est effectivement là on est sur la société Berger-Levraud un article RH qui fait un interview RH du dirigeant ou de la responsable RH voilà qu'on peut retrouver donc on en fait aussi très régulièrement l'employeur à la ligne et ça permet également de donner je dirais des informations sur l'activité de l'entreprise sur son esprit ses valeurs les métiers qu'elle reprend voilà vous avez également ici je reviens sur l'offre de services en matière donc d'accompagnement RH là on a un retour sur justement le dernier atelier qui a été réalisé dans le cadre de la plateforme RH donc c'était réussir son contrôle d'orcef alors on est généralement sur des thématiques plus RH là il se trouve que c'était je dirais un petit peu plus réglementaire et administratif mais l'idée c'est toujours encore une fois d'être très opérationnel pour les entreprises voilà donc maintenant si vous le voulez bien on va accéder au job board donc ici alors sur le job board vous avez de nouveau la vidéo marque employeur qui se lance donc le job board donc là en fait donc là nous sommes en fait sur le voilà sur le front office les recruteurs à partir d'un code d'accès que nous leur donnons la possibilité donc de publier des offres d'emploi l'accès gratuit aussi pour donc les comptes que nous avons attribués aux entreprises et nous attribuons des comptes en fonction d'un volume je dirais suffisant d'offres à publier donc pour les 6 mois à venir par exemple autour d'une dizaine d'offres là on peut prévoir d'attribuer un compte sinon nous pouvons ponctuellement nous sur la bannière PCN publier des offres que nous publions nous-mêmes et il n'y a pas le logo forcément de l'entreprise d'accord voilà donc le job-born est accessible aux entreprises de GPSO et nous avons regroupé les métiers sur le job-born en famille de métiers pour que ça soit plus opérationnel et que ça soit plus facile et plus lisible pour les candidats et quand on crée l'offre également donc nous avons 5 familles de métiers le métier du web design logiciel et jeux vidéo le métier des réseaux systèmes et télécommunications le métier de la sécurité data et BI les métiers du commercial business développeur avant-vente et les métiers des médias sociaux graphiques donc ça ça permet effectivement d'avoir le même référentiel pour côté candidat et côté offre entreprise voilà donc si on descend un petit peu alors il faut savoir aussi que notre outil c'est un SIRH un système d'information de ressources humaines mais pour le côté partie recrutement en fait donc ça permet à l'entreprise qui a un compte sur le job-born de pouvoir publier donc des offres de gérer cette publication d'offres de gérer les candidatures de se constituer des viviers de transmettre des CV au manager par exemple et au final de gérer la totalité du processus de recrutement voilà à partir de votre job-born c'est pas comme un job-born classique là il y a vraiment la dimension SIRH vous avez ici donc quand on regarde les dernières offres d'emploi qui ont été publiées voilà alors ça c'est les dernières et on peut retrouver la totalité ici en tout temps ici voilà et par exemple pour le candidat il peut naviguer facilement alors à partir de mots-clés ici par exemple faire des recherches à partir d'un métier donc là on retrouve par exemple l'architecture des métiers dont je vous parlais les familles des métiers métiers de design web mobile métiers de médias sociaux là par exemple voilà ah on le voit pas on le voit pas bon je vous invite à aller ultérieurement sur le site pour le voir et là vous avez au niveau des candidats la possibilité de faire des recherches d'affiner leurs recherches donc avec par exemple rechercher par fourchette de salaire niveau d'expérience rapide etc et si vous ouvrez une offre alors là par exemple une offre de développeurs front-end javascript donc là c'est une offre de la société Logaxone il y a donc un compte sur notre audio board donc là vous avez la description de la mission et vous avez une chose qui est très importante qu'on me demande dans la rédaction de l'offre c'est de bien indiquer tous les environnements techniques et on va voir que ça ça se retrouve côté candidat et c'est ce qui est quand même très important pour le matching entre le candidat et l'offre voilà voilà donc le candidat quand il se fait postuler peut postuler directement à partir de l'offre ici et si je reviens voilà donc si je vous montre une autre offre ingénieur d'exploitation par exemple donc celle-ci est vraiment sous la bannière du PCN vous voyez puisque c'est nous qui la gérons nous-mêmes et donc nous transmettons directement nous-mêmes nous la publions et nous gérons les candidatures que nous transmettons à l'entreprise donc ça c'était un choix de l'entreprise que vous confiez la publication parce que c'est une offre ponctuelle ou alors c'est une entreprise qui n'a pas encore de compte sur le PCN sur le job board d'accord mais peut-être qu'ultérieurement elle va avoir un compte à part entière voilà mais c'est souvent les start-up enfin les petites entreprises avec lesquelles nous sommes en contact ont peut-être qu'une offre tout à fait ponctuelle d'accord donc nous on n'a pas jugé au portant de leur attribuer un compte à part entière et donc on peut très bien gérer nous-mêmes ce qui n'empêche pas les candidats de rentrer en relation pas du tout non non donc on fait le lien du coup nous avec l'entreprise voilà et puis donc alors si je vais sur l'espace candidat pour terminer donc voilà donc alors j'ai créé un pseudo candidat hier pour pouvoir vous connecter et vous faire cette démonstration aujourd'hui donc en fait là on est sur un candidat qui a été créé donc il peut accéder donc à sa fiche il peut accéder à ses messages à ses recherches à ses alertes voilà et donc il peut gérer toutes ses candidatures à partir de son espace et si on va sur sa fiche voilà donc ici il peut toujours faire des recherches avec des mots-clés alors on a été déconnecté voilà on a été Voilà. Donc là, on est sur la fiche candidat. Quand le candidat crée son espace, on lui demande de télécharger son CV. Donc là, il peut gérer effectivement ici toutes ses pièces jointes. Donc CV, il peut avoir plusieurs CV, des lettres de motivation, différents documents qu'il souhaite pouvoir ensuite partager. Et donc quand il a téléchargé son CV, l'identité et ses informations personnelles s'implémentent directement dans la fiche candidat. Par contre, après, on lui demande de compléter un certain nombre d'éléments sur le métier recherché, le type de contrat à rechercher, le préavis. Et ce qu'on a souhaité faire, c'est effectivement d'avoir des zones où il peut donner des informations plus précises sur les projets qu'il a pu développer dans le cadre précédemment de son expérience et dans le cadre du domaine sur lequel il postule, du métier sur lequel il postule. Donc là, par exemple, c'est un candidat qui avait un projet dans la robotique, programmation d'un robot, projet de contrôle de moteur, projet de développement d'un jeu d'aventure en Java. Donc tous ces éléments-là vont, je dirais, accélérer le matching avec l'employeur qui lui, de son côté, a ses éléments en tête par rapport à sa recherche. Voilà. Donc on lui demande aussi de mettre des tags, notamment sur les environnements et les technos qui sont maîtrisés. Donc voilà, Java J2E, par exemple, est très demandé. Effectivement, tout de suite, ça matche parce qu'on sait que ce candidat-là maîtrise Java J2E. Et donc là, ici, vous avez les pièces jointes avec son CV. Voilà. Donc à partir de cette fiche candidat, le candidat peut également déposer des offres de candidatures compagnies ici. Voilà. Écoutez, pour ce qui me concerne, je pense que j'ai fait une présentation à peu près complète, je dirais, du job board. Merci beaucoup. Merci Patrice pour tous ces détails. Donc nous revoilà sur notre espace initial. Et sans transition, je vous rappelle. Ah, visiblement, on ne nous voit plus. Alors, nous revoilà. Donc, merci, merci pour cette présentation détaillée. Je pense que nos adhérents sont sensibles à la découverte des services pour les compétences numériques. Et ne manquons pas de s'en servir et de se rapprocher de vous. D'ailleurs, je crois que Sandrine vous a ou va vous envoyer l'adresse mail de Patrice Carre afin que vous puissiez vous mettre en relation avec vous facilement. L'AFDAS, donc présente sur tout le territoire. Donc, nous n'avons pas manqué d'envoyer cette invitation à tous les individus dont nous avons les coordonnées mail pour leur faire connaître effectivement ce project board, entre autres. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre délégation régionale dont vous trouverez les coordonnées sur notre site. Un tout petit focus rapide sur nos prochains rendez-vous web conférences. Donc, je vous en parlais tout au début de notre présentation. Le 16 novembre, Pierre Marzin de l'APEC va venir nous parler du recrutement et de l'intégration en entreprise des cadres seniors. Et là, je développerai également avec vous comment l'AFDAS vous accompagne dans l'intégration et la formation de nouveaux collaborateurs cadres et d'enseignement. Ce sera le thème de la web conférence du 16. Et puis, le 23, nous avons Jérôme Thirion, qui est notre expert taxe d'apprentissage à l'AFDAS, qui viendra vous parler en 30 minutes des enjeux de la taxe d'apprentissage afin de mieux les cerner. Et là encore, ce sera une nouvelle conférence d'experts extrêmement intéressante. Merci beaucoup pour votre participation. Et un dernier petit exercice. Voyons voir que voici concernant votre satisfaction d'aujourd'hui sur la modalité de la web conférence à distance et sur son contenu. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.